Bonjour les amis, alors là je suis en train de filmer avec le GX9, le GX9 équipé de l'optique Rokinon 7.5 mm. Alors je me vois grâce à mon periscope, je me vois très bien, c'est magnifique, je vois que ça tourne, je vois que tout va bien. Alors j'ai fait ça, pourquoi ? Parce que je venais de faire la vidéo avec le Lumix G9, avec le Lumix G9 qui lui est équipé d'un flippy screen, qui a une prise de casque qui est là et j'ai mis dessus le 12 mm minuscule de chez Olympus. Habituellement ce n'est pas l'optique que je mets dessus, habituellement les amis je mets bien sûr l'optique, la focale avec laquelle il vient dans la version Deluxe, à savoir le Leica 12-60, alors 12-60 et bien j'ai le même 12 mais qui ouvre à 2-8 au lieu de 2, il n'y a pas un monde et j'ai l'avantage d'avoir toujours mon 12-60, c'est-à-dire 120 mm, de 24 à 120 mm, c'est-à-dire la même chose quasiment que le 24-105 qui existe chez Canon ou chez Sony. Voilà, et qui a l'avantage par rapport au Canon et au Sony d'ouvrir à 2-8 sur 24 mm alors qu'il ouvre à 4 sur le Canon ou sur le Sony. Donc personnellement j'aime bien, j'aime bien mon Lumix, ça fait maintenant 2 ans, 2 ans les amis que je l'ai. Alors il a des avantages incontestables par rapport aux autres, voilà. Alors le G9, le G9 est un appareil que j'aime, pourquoi ? Parce que d'abord il est, il résiste à tout, il résiste à tout au point de vue, il pleut dessus, je le mets dehors, j'ai jamais eu le moindre souci. En plus il existe, je ne sais pas si vous pouvez le voir, une protection, une protection en néoprène et en caoutchouc, qui le recouvre entièrement et donc les chocs, je le cogne contre quelque chose, et bien il est protégé. Il est protégé et surtout mes histoires de speedboosters, les 3 speedboosters, j'ai la chance d'avoir les 3 speedboosters les amis. Et donc j'utilise toutes mes optiques Canon, full frame dessus et j'ai un résultat absolument identique. Identique en ayant gagné un diaphragme ou un diaphragme 1 tiers avec le speedbooster qui est un 0.64 contre les deux autres, c'est des 0.71. Que puis-je dire, vous dire d'autre ? Alors, où je prends un sac et je ne veux pas m'encombrer ? A ce moment-là, qu'est-ce que je mets dans mon sac les amis ? Je prends celui-ci avec le 12-24, voilà, j'ai tout avec mon 12-24. Je prends mon 25 mm 1.4 pour l'intérieur et pour un film que j'ai envie de faire, hormis les photos sont extraordinaires. Je prends cette optique pour le portrait et celle-ci, ça c'est le 42.5, le 42.5 qui ouvre un 7 et qui est stabilisé. Celui-ci n'est pas stabilisé, mais vous savez que le boîtier Lumix va jusqu'à 6.5 stades de stabilisation. Alors, pour par exemple mon Leica 25 mm ou l'Olympus 12 mm f2, je n'ai jamais aucun problème de stabilisation. Toutes les petites optiques, elles sont stabilisées. Les pancakes, je le répète, il ne faut pas acheter les pancakes en plastique. Acheter le pancake avec la base métal parce que la qualité optique est nettement meilleure. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait deux types différents d'optique, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est flagrant qu'il y a une différence. Alors maintenant, si ce n'est que pour la vidéo, les amis, aucun intérêt de prendre un GX9 qui est à 20 millions de pixels puisque vous avez la même 4K, le même 1080, c'est-à-dire HD, avec le GX85 qui est l'ancien modèle et qui va vous coûter en gros 200 dollars de moins que le GX9. Alors, celui-ci est en promotion actuellement, mais hélas, avec deux optiques merdiques, j'ai le courage de le dire. Des optiques d'une qualité qui ne rentrent pas, grâce à mes yeux, à un Lumix qui peut faire beaucoup mieux. Alors, personnellement, j'aime bien, je l'ai déjà dit, le 1442 Pancake contre les longs, voilà, dont je n'utilise pas et qui est en plus électrique. Alors, quand vous voulez faire de la vidéo et vous n'avez qu'à appuyer là-dessus, et bien, c'est quand même génial parce que moi, personnellement, je suis absolument incapable de tourner de manière régulière mon zoom pour changer ma focale. Alors, je n'y arrive pas, il y en a certainement qui y arrivent. Ceux qui arrivent à faire aussi la mise au point, et bien, je leur dis, chapeau, moi, c'est toujours, ah, je suis allé trop loin, donc je reviens un peu en arrière, donc je n'y arrive pas, c'est aussi simple que ça. Mais là, là, regardez-moi ceci. GX 9 ou GX 85, 4K, avec un crop de 25%, donc mon 7.5 est fantastique. Il garde néanmoins sa profondeur de champ énorme. Focus Peaking, donc je vois où je suis net, et c'est parfait, les amis, je n'ai rien besoin d'autre. Alors là, effectivement, je suis enchanté. Et je vais arrêter, et je vais rentrer tout ça, parce qu'il commence à pleuvoir. Alors, les optiques, elles ne sont pas étanches. Elles ne sont pas toutes étanches. Bites, bites, bites. Avant qu'il ne pleuve plus. C'est un peu plus, ça. C'est un peu plus, ça. C'est un peu plus, ça. Alors, le seul dont je ne m'inquiétais pas, et bien, c'était justement le Lumix G9. Vous voyez, il est tout mouillé. Et aucun problème. Aucun problème. Merci, les amis. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Et voilà, les amis, je suis en train de filmer le déluge. Le déluge, chez moi, voyez à quoi j'ai échappé. À quoi mes appareils ont échappé. Merci, les amis. Très bonne fin de journée. Merci, les amis.